Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie consacrée aux activités en akogym et là la deuxième partie ça va être le travail des bras on a vu les jambes juste avant, première partie la deuxième partie ce sont les bras comment faire travailler ses bras avec ou sans accessoire là je le fais volontairement sans accessoire mais à la maison vous pouvez faire les mêmes mouvements soit avec deux alters dans chaque main, soit avec deux frites par exemple allez c'est parti, les vaillots sont mis, et bien moi c'est parti allez, on va commencer comme tout mouvement, on sautit et les bras, on va faire un mouvement de pédalage voilà, les paumes de main orientées à l'arrière pour faire résistance, pédalage pareil, on peut faire une dizaine de mouvements en marche avant marche arrière, pareil, il faut le travail des biceps, des épaules un mouvement de pédalage, marche avant, pédalage, marche arrière voilà ensuite on reprend l'ouverture de la mouture si on peut on descend bien bas et on remonte on descend bien bas et on remonte un effet ressort mais comme ça on arrive avec des grandes amplitudes un travail ample au niveau des deux épaules on va faire travailler ici le moignon d'épaules, les deltoïdes voilà, on inspire l'ouverture, on ferme en soufflant voilà, il y a eu un large mouvement, allez c'est parti ensuite on s'estime les deux bras allez, ça part à droite, ça part à gauche, ça part à droite, ça part à gauche des grands allers-retours on fait le même mouvement, ça part à l'arrière du lot allez, à droite, à gauche, à gauche, à droite et enfin le dernier, un bras devant, un bras derrière un bras devant, un bras derrière on siffe mon bras droit, je l'emmène à gauche mais ma jambe droite, je l'écarte elle retourne et on inverse tout ça les épaules bien cachées souvent on fait des grands pas châssis et on fait une diagonale entre le bras et la jambe entre le bras et la jambe on va vraiment chercher à se grandir à allonger au maximum le bras voilà, côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche ensuite, les épaules bien couvertes un grand mouvement de bras alors on va bien chercher à pousser les bras en arrière et à la fin, on doit sentir que les épaules sont bien en arrière et on serre les omoplates on fait un travail complet en avant, les bras, les pectoraux et en arrière, les deltoïdes mais également tous les muscles qui sont autour des épaules des omoplates on travaille aussi les fixateurs d'omoplates qui vont permettre au dos de bien se redresser et que les omoplates soient bien positionnés en arrière on est la brasse on force, on pousse-le en arrière on peut faire cette brasse donc avec les deux bras ensemble ou on enchaîne, par exemple 5 séries que du bras droit voilà, pareil, on va chercher à bien pousser le bras en arrière et on peut y accompagner le travail du buste et de la tête si on va aller regarder le déplacement il y a plein de varium possibles ensuite on attaque le bras gauche la grande brasse on reprend les deux les deux bras rapides après avoir fait plusieurs mouvements en marche avant la brasse en marche avant fait la brasse en marche arrière on va rechercher l'eau en arrière on la ramène en avant pareil, bien fait travailler les épaules et les omoplates bien sentir en arrière le travail des omoplates qui viennent glisser sur le thorax voilà ensuite, on dit ceci un bras part en arrière l'autre en avant on a des grands allérités et on va plutôt aller chercher à tourner le buste et à regarder le bras qui part en arrière et à travail des bras à travail du buste et à travail des cervicales on enchaîne, on enchaîne on a des grands allérités on a des grands allérités on croise les bras de face on croise les bras derrière on croise les bras de face on croise les bras derrière le buste il y a un travail global avec des omoplates des pectoraux, des dorsaux ensuite, les deux bras ensemble loin vers l'avant loin vers l'arrière lorsque les bras partent en arrière l'important c'est de garder le buste droit arrière avant arrière avant des grandes amplitudes au maximum on revient de face les bras sont tendus mais les paumes de main sont à l'extérieur et on fait des petites ouvertures de face on vient séparer l'eau de face ouverture, fermeture, ouverture, fermeture il y a un travail pectoraux, épaules et l'important avec les bras qui sont retournés c'est un travail des rotateurs internes au niveau des épaules on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme voilà, les épaules bien couvertes ouverture, fermeture pareil, vous vous adaptez en fonction de vos possibilités desserrez deux vis, deux vingt, deux trente coupez à la respiration et ensuite on va replacer les paumes de main face à face et on fait des pistons, des ciseaux montez, descendez, cachez sous l'eau ça monte, ça descend, ça monte, ça descend les bras bien tendus, les doigts tendus également ensuite on va garder les bras de côté tendus les deux coudes se plient, les deux coudes se tendent l'important dans le mouvement c'est que toute la partie ici du bras ici c'est l'avant-bras, donc la partie du bras reste fixe, juste à la surface ce n'est que le coude que je vais tendre et plier de chaque côté extension, flexion, extension, flexion je garde les épaules en arrière ou aux plates serrées épaules basses et pareil mes deux coudes se tendent, se plient, se plient se tendent, se plient extension, flexion, extension, flexion rapide ensuite je vais garder mes coudes fléchis mais mes paumes de main regardent en arrière et à partir de là je fais des circulaires des rotations à droite à gauche à droite à gauche je vais travailler les épaules circulaire dans un sens, circulaire dans l'autre je vais toujours pour les épaules mes coudes restent fléchis mais j'ai une épaule qui part en rotation interne une autre qui part en rotation externe pareil, les épaules sont cachées sous l'eau allez, c'est parti on fait la résistance de l'eau, je vais travailler la rotation après si vous avez la chance d'avoir soit dans la mer ou une piscine avec beaucoup plus de profondeur que celle qui est ici vous pouvez faire ces mouvements là tout en sautillant sur place ça peut être en plus les jambes le cardio en plus de vos bras ensuite je vais avoir mes bras en arrière homoplate serré, mes bras tendus vers l'arrière je vais les éloigner du dos une fois mon bras droit, une fois mon bras gauche une fois mon bras droit, une fois mon bras gauche en alternance l'important c'est de le faire rapidement avec le dos qui reste droit là je recrute le deltoïde la partie postérieure mais également tous les muscles du dos bras droit, bras gauche séparés une dizaine, une quinzaine de fois et ensuite ce sont les deux bras ensemble qui partent en arrière ensuite que mon bras droit dans le dos je fais un rond je dessine un rond à l'arrière du dos donc là je mets mes épaules bien couvertes et je dessine un rond de base en haut de base en haut tout en conservant tous les deux épaules en arrière homoplate serré, un rond rapide 10 dans un sens 10 dans l'autre sens avant de changer de bras bras gauche circulaire 10 dans un sens on sent bien le travail du muscle postérieur 10 dans l'autre voilà ensuite je vais avoir mes filles collées au corps paume de main vers le plafond j'essaie d'ouvrir ouverture fermeture, ouverture fermeture je travaille les rotateurs externes de mes deux épaules ouverture fermeture, ouverture fermeture paume de main vers le haut ou paume de main face à face il y a un petit peu plus de résistance et on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme c'est parti et ensuite coude autour toujours flexion extension coude droit, coude gauche, coude droit, coude gauche je tends, je plie, je tends, je plie je travaille surtout des biceps à la flexion des triceps à l'extension à l'arrière du bras donc l'important c'est de faire le mouvement dans toute l'amplitude extension complète, flexion complète à droite à gauche, à droite à gauche contre la résistance de l'eau homoplate serrée toujours, homoplate serrée épaules en arrière extension, flexion, extension, flexion biceps, triceps et ensuite mouliner rapide de face on peut le faire doigt tendu ou point fermé point fermé on va encore plus vite mouliner, on va faire une dizaine en marche avant une dizaine en marche arrière rapide de face rapide, 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 rapide on sent que les muscles se contractent au niveau les épaules, allez en marche arrière de nouveau et on reprend une fois en marche avant et se mouliner on va essayer de neuf fois qu'ils se font maintenant en arrière on mouline, on mouline, on mouline à l'arrière du dos en gardant toujours le dos droit et les deux homoplates bien serrées on mouline, on mouline, on mouline, on peut faire une série de dix dans un sens dix dans l'autre un gros travail des épaules, un travail du dos et des homoplates ensuite, les deux bras ils vont se suivre les deux bras partent à droite à gauche, à droite à gauche vous allez reprendre tout en sautis on garde toujours un peu l'activité cardiaque et puis le monnaire allez, on sautis, on sautis les bras à droite à gauche, à gauche à droite on peut également séparer les bras et les resserrer en arrière on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme et on garde les homoplates serrées, le dos droit et ensuite, par exemple, que le bras droit vous allez réaliser un rond à l'arrière du dos cinq dans un sens, cinq dans l'autre voilà, on peut le faire au-dessus de la surface et surtout, bien sous l'eau rapide cachés sous l'eau, les épaules couvertes et on fait des ronds à l'arrière du dos c'est un mouvement vraiment circulaire on fait des mouvements amples c'est parti, des circulaires, des circulaires, des circulaires voilà, cinq dans un sens, cinq dans l'autre pour le bras droit et ensuite, on attaque à gauche cinq dans un sens à gauche cinq dans l'autre à gauche et ensuite, les bras, vous allez les porter vers l'arrière on les repousse en arrière le droit, le gauche, le droit, le gauche les deux en sens, les deux en sens, vous arrêtez toujours on les garde des deux on peut reprendre les bras séparés et on relâche voilà, là, on en a terminé avec tout le travail donc, des bras au niveau piscine on a vu dans la partie 1, le travail des jambes ici, la partie 2, le travail des bras donc, essayez donc, d'assimiler donc, ces différents exercices pour la partie 1, la partie des jambes la partie 2, la partie bras et ensuite, vous pouvez faire votre petite recette prendre tel ou tel exercice pour les jambes, les bras commencer par les jambes, commencer par les bras faire un mix, justement pour avoir, donc, une activité variée des jambes, des bras et toujours en sautillant pour avoir une activité cardiaque, respiratoire de l'endurance mais avec ces exercices-là l'été va être fantastique d'ailleurs, vous gardez la forme en permanence et avoir, donc, une super silhouette je vous souhaite un très bel été prenez bien soin de vous faites des exercices gardez une bonne activité physique pour être en pleine forme à la rentrée très bel été, à bientôt !